Amis Sagittaires, bonjour ! Esteban, Frédéric et moi-même, vous présentons tout d'abord nos meilleurs voeux pour cette année 2022. Alors à nouvelle année, nouveau défi et on espère que cet horoscope de janvier va vous aider à les préciser. Ensuite évidemment, un grand merci à vous de gonfler les rangs des nombreux abonnés de la chaine YouTube Esteban Frédéric. D'ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le bouton rouge en bas à droite de l'écran. Je vous rappelle ici qu'une consultation de voyance sera offerte par Esteban Frédéric à l'un de ceux qui auront commenté l'horoscope mensuel. Pour info, nous sommes très friands de vos commentaires alors à vos claviers ! Le tirage au sort aura lieu en fin de mois. Alors que nous réserve ce mois de janvier 2022 ? On constate d'abord qu'il y a un peu trop de planètes dans le signe austère du Capricorne pour qu'on puisse dire « il y a de la joie dans ce début d'année-là ». La austère rime un peu trop bien avec « sanitaire » si vous voyez ce que je veux dire. Tout ça pour dire que les désagréments du Covid et compagnie n'ont sûrement pas fini de nous pourrir la vie. Pour vous amis Sagittaires, on précisera que les deux derniers décans seront particulièrement concernés par l'atmosphère un peu trompeuse de ce désaccord de Mars en Sagittaire avec Neptune. Votre mot d'ordre devra donc être « prudence et mère de sûreté ». La bonne nouvelle concernera uniquement le 1er décan qui bénéficiera du petit côté fun, réformiste et progressiste du long passage de Mercure en Verseau. Et puisque l'on vient d'évoquer les décans, je vous rappelle rapidement leur date pour que vous puissiez mieux vous situer dans cet horoscope. Si vous êtes né entre le 23 novembre et le 2 décembre, vous êtes Sagittaires du 1er décan comme Myles Cyrus, Luan et Vincent Cassel. Si vous êtes né entre le 3 et le 12 décembre, vous êtes Sagittaires du 2e décan comme Patricia Cass et Terry Hatchel. Et si vous êtes né entre le 13 et le 22 décembre, vous êtes Sagittaires du 3e décan comme Brad Pitt, Cathy Holmes et Adam Brody. Si vous désirez des infos pour un rendez-vous de voyance avec l'excellente équipe d'Esteban Frederic ou même savoir comment vous procurer votre thème astral, vous saurez tout à la fin de cette vidéo. Je vous invite donc à nous suivre jusqu'au bout. Et maintenant, c'est parti pour l'horoscope de janvier ! Côté cœur, 1er décan. Tout est tellement plus fantaisiste quand Mercure entre en Verseau et ça va durer tout le mois de janvier. C'est sympa, ça changera de l'ordinaire. Vous serez également plus souvent en mode « je fais ce qui me plaît ». Pourquoi vous contraindre à quoi que ce soit et rester dans les clous quand Mercure visite le signarien libertaire du Verseau ? La philosophie du sourire et le sens de l'humour illustrent également très joliment l'impact de ce ciel-là alors rangez-vous pour ne rien prendre trop au sérieux. Ce sera aussi le moment de débattre intelligemment avec l'être de vos pensées, de lui faire partager votre vision des choses. Avec cette Mercure habilement discursive, vos messages passeront plutôt bien. Parallèlement, et puisque Jupiter fera son retour en Poissons, notre Sagittaire aura forcément un peu plus de mal à gérer ses émotions. Sachez donc que d'ici la fin du mois, vous pourriez vous noyer un peu dans vos divers ressentis. 2e décan d'ici le 13 janvier. Humeur instable. En prévision, le moindre petit rien pourra prendre des proportions démesurées sans qu'il n'y ait vraiment de raison pour ça. Un conseil ? En ce début d'année, si vous n'êtes pas sûr de votre coup, ne vous jetez pas trop vite à son coup. Ce n'est jamais bien prudent de tenter le « Diable » quand on n'est pas sûr de connaître tous les dessous d'une situation. Et puis comme Mars dans votre signe fougueux regardera Neptune de travers, il y a souvent quelques embrouilles ou du « Kuba » dans l'air. 3e décan. Entre le 11 et le 26 janvier, vous n'aurez sans doute pas du tout envie de vous censurer. Mais gardez quand même en tête que vos initiatives amoureuses auront une chance sur deux de tomber à côté de la plaque. Retenez que l'envie n'exclut pas l'aveuglement et que la générosité des élans réclament quand même un minimum de répondants. Comme votre perception du climat du moment ne sera pas toujours la bonne, ne vous lancez pas tête baissée. Passons au boulot, à la vie active, à l'ambiance générale. 1er décan. Quand Mercure est en Verseau, notre Sagittaire est plutôt doué pour changer sa façon de penser et avoir une vision un peu différente des choses. Votre facette décalée et votre côté atypique pourraient ainsi faire un tabac. Si vous avez plein d'idées bizarres, n'hésitez pas. On adore vous trouver là où on ne vous attendait pas, cher ami Sagittaire. Vous aurez peut-être également besoin de casser quelques tabous et de leur prouver par A plus B qu'en fonctionnant autrement, on peut aussi être plus performant. Qu'à cela ne tienne ! Bref, ce qu'on appelle la normalité aura peu de chances de vous attirer. Attention quand même, les rayons simultanés de Jupiter en Poissons vous empêcheront de rester lucides et objectifs en certaines circonstances. On dira donc que vous aurez parfois du mal à regarder les choses ou la réalité en face. 2e décan D'ici le 13 janvier, même si vous ne vous en apercevez pas immédiatement, votre sienne ne sera pas vraiment fiable. Le désaccord de Mars dans votre signe avec Neptune est bien capable de vous malmener un peu et vous n'aurez pas toujours les cartes en main. Traduisez qu'il suffirait d'un rien pour qu'une situation finisse par vous échapper. Il faudra donc avoir des yeux derrière la tête parce que si vous êtes trop dans le feu de l'action, certains pourraient en profiter pour vous faire un enfant dans le dos. C'est parfois comme ça qu'un petit manque de vigilance peut devenir une grosse bourde. 3e décan entre le 11 et le 26 janvier, ça s'agittera mais qu'est-ce que ça s'agittera ? Tant que vous gardez les yeux en face des trous et que vous ne finissez pas par faire quelque chose d'insensé ou d'imprudent, on dira que vous en serez plutôt bien tiré. A cette période-là, efforcez-vous de voir les choses telles qu'elles sont et non pas telles que vous voudriez qu'elles soient parce que ce désaccord Mars-Neptune aurait tendance à biaiser un peu votre vision de la réalité. Retenez en revanche que le 20 janvier, vous pourriez saisir l'occasion d'en mettre plein les yeux ou d'effectuer une démarche osée avec succès. Un petit coup d'éclat ? Et ne ratez pas cette opportunité de redresser la barre ! Ce sera le 20 janvier. Pour résumer les influences de cette période du 11 au 26 janvier, on dira que si vous faites bien la différence entre enthousiasme et optimisme démesuré, votre esprit d'initiative pourrait être porteur. Bref, soyez donc conquérant mais surtout pas inconséquent ! Alors amis Sagittaires, on en a fini avec l'horoscope de janvier 2022. Justement, rappelez-vous qu'à nouvelle année, nouveau départ et je pense que vous êtes très nombreux à vous demander ce que vous réserve cette année 2022. C'est donc évidemment le meilleur moment pour vous tourner vers l'excellente équipe de Medium et voyant sélectionné par Esteban Frédéric. Il n'y a rien de mieux à mon avis qu'une consultation privée pour être aidé, guidé et repartir du meilleur pied vers de nouvelles aventures en 2022. Vous pouvez les consulter dès maintenant mais aussi 7 jours sur 7 et 24h sur 24 en allant sur le site esteban-frederic.fr. Pour finir, petit focus sur le thème astral qui est disponible dans la rubrique « Astrologie » du même site esteban-frederic.fr. Cette étude est plus qu'intéressante puisqu'elle est d'interprétation en mots clairs, précis et surtout abordables de la carte du ciel de votre naissance. Tout ça donne une trentaine de pages qui ne parlent que de vous, de votre caractère, de votre potentiel, de vos points forts, de vos défauts, de vos domaines d'épanouissement, l'amour, le travail, l'argent etc. Bref, un concentré d'informations importantes pour mieux avancer et vous orienter dans la vie. Il me reste à vous donner rendez-vous le mois prochain sur cette même chaine Esteban Frédéric évidemment ! Et d'ici-là, recevez mes amitiés cosmiques !